Ça, c'est Eugène Sando, pionnier du bodybuilding, photographié en 1900, et qui incarne l'idéal physique de cette époque-là. Et ça, c'est Jay Cutler, photographié en 2009, 4 fois Mister Olympia, qui symbolise l'incroyable transformation de ce sport. Incroyable, mais aussi dangereuse. Atteindre un tel niveau de développement musculaire, évidemment, ça demande une discipline de faire et un travail acharné. Mais ça témoigne aussi d'une époque où repousser les limites du corps humain, c'est devenu un peu la norme. Et souvent au prix de sacrifices considérables, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Le siècle qui sépare ces deux images est marqué par la découverte d'une hormone anabolisante, que vous connaissez sûrement, la testostérone. C'est considéré comme l'hormone clé de la masculinité et de la force physique. Et évidemment, elle se retrouve au cœur des stratégies pour optimiser le développement du corps. Si Eugène Sando a façonné son physique naturellement, avec des méthodes qui aujourd'hui nous paraîtraient complètement obsolètes, les bodybuilders d'aujourd'hui ont une connaissance beaucoup plus avancée de la chimie. Et évidemment, les manipulations hormonales ouvrent des portes qui étaient fermées à l'époque d'Eugène Sando. Le problème, c'est que cette quête de supériorité physique, qui est assistée par la testostérone, mais bien d'autres substances aussi, ça soulève souvent des questions éthiques et des problématiques pour la santé qui sont majeures. Pour comprendre ce phénomène, il faut tout d'abord revenir en 1935. C'est l'année où la testostérone a été synthétisée pour la première fois par Ernest Lacker, Adolphe Buttenant et Léopold Ruzica. À cette époque, vous imaginez, c'était à presque 100 ans, les connaissances scientifiques et la régulation sur ces substances, c'était à l'état d'embryon. Leur découverte et leur utilisation, c'était plutôt vu comme quelque chose de révolutionnaire et pas forcément problématique. Imaginez que la synthèse de cette hormone, à sa promettée, a un développement musculaire quasi illimité qui ne répondrait pas à ce que la génétique ou les capacités naturelles pourraient déterminer. Pourtant, les effets biologiques de la testostérone et accessoirement le fonctionnement des testicules, c'est connu depuis l'Antiquité. Mais vous vous en doutez, à l'époque, l'utilisation pratique, ça restait quand même limité. Par exemple, les connaissances autour de la testostérone étaient employées pour la castration des hommes, dans le but de produire des serviteurs obéissants, les eunuques, ou encore pour conserver la voix de soprano chez les jeunes qui ne seraient pas passés par la puberté. Il semblerait que ces connaissances étaient aussi utilisées pour le traitement de certaines maladies, mais vous vous en doutez, à l'époque, c'était pas très avancé. Mais plutôt que d'en rester à l'époque de l'Antiquité, on fait un petit voyage dans le futur pour parler de l'homme qui a popularisé et qui a contribué à la propagation du dopage hormonal. Ce mec s'appelle John Ziegler. C'est un médecin et haltérophile américain, et en 1954, pendant les championnats du monde d'haltérophilie à Vienne, il commence à capter qu'il y a quelque chose qui se trame chez les athlètes soviétiques parce qu'il voit les performances incroyables dont ils sont capables. Et dans sa tête, ça fait tilt, il se dit qu'il y a quelque chose à rechercher sur les stéroïdes anabolisants. Et du coup, dès son retour aux Etats-Unis, Ziegler commence à s'administrer à lui-même et à d'autres athlètes les doses de testostérone. Mais ses expériences, au début, elles sont pas concluantes. Elles sont clairement pas satisfaisantes. Certes, les gains de force étaient présents, mais c'était accompagné de gros effets secondaires. Et donc, après tout ça, en 1959, il devient le pionnier de la testostérone synthétique en introduisant le dianabol, un mot que vous connaissez peut-être, dans l'arsenal chimique des athlètes de haut niveau. Mais vous vous en doutez, il n'a pas fallu très longtemps avant que les effets néfastes soient signalés. Pendant les JO de Tokyo en 1964, l'utilisation des stéroïdes a été portée à l'attention du CIO, donc le Comité International Olympique. Et en 1982, donc plus de 15 ans après, la testostérone et ses dérivés sont officiellement bannis par le CIO. Et cette interdiction a été suivie par des interdictions similaires dans d'autres pays, dans d'autres fédérations, en mettant en place des protocoles de dépistage et en mettant en place des campagnes pour dissuader les athlètes d'utiliser ce genre de produit. Par contre, je tiens à le mentionner, le dopage dans le monde du sport ne se résume pas à l'utilisation de testostérone. Alors c'est vrai que c'est une hormone dont on parle assez souvent parce qu'elle est identifiable par virtuellement tout le monde et qu'elle a des effets puissants et notables sur la masse musculaire, sur la réduction de la masse grasse, etc. Mais en réalité, c'est qu'une pièce du puzzle. Les athlètes qui cherchent à améliorer leur performance, ils font souvent appel à un cocktail de substances pour leur permettre d'améliorer leur performance, que ce soit des stéroïdes anabolisants ou des hormones de croissance ou autres. Vous vous en doutez, chacune de ces substances offre des avantages, mais surtout, beaucoup d'inconvénients. Et forcément, toutes ces substances, lorsqu'elles sont mises ensemble, elles constituent ce qu'on appelle vulgairement le dopage. Pour votre culture personnelle, voici une liste non exhaustive de la plupart des substances les plus connues et les plus utilisées dans le monde du dopage et leur année de découverte et d'interdiction. C'est toujours bon à savoir, même si aujourd'hui, la liste est beaucoup plus longue. Tout ça pour dire que le dopage ne se résume pas forcément qu'à la testostérone, même si aujourd'hui, c'est la testostérone qui nous intéresse. Mais pourquoi la testostérone en particulier nous intéresse autant dans le bodybuilding, dans le fitness, dans le monde du sport en général ? C'est parce que mine de rien, la testostérone, qui est une hormone stéroïdienne, elle joue un rôle clé dans le corps humain. C'est souvent considéré comme l'hormone par excellence de la virilité, parce qu'elle est sécrétée en bien plus grande quantité chez les hommes que chez les femmes. Et en plus, elle joue un rôle capital dans une grande quantité de réactions physiologiques, qui dépasse d'ailleurs largement le cadre de la musculation. Pour faire un petit cours de science rapide, la testostérone est responsable du développement des caractéristiques sexuelles masculines. Ça peut être le développement de la voix, le développement de la pilosité, que ce soit au niveau du corps, au niveau du visage. Ça peut être la densité osseuse, la régulation de la masse grasse, et bien sûr, le développement de la masse musculaire. Ce qui nous intéresse le plus par rapport au fonctionnement de la testostérone, c'est qu'elle stimule la synthèse en protéines, qui est, je vous le rappelle, un processus fondamental dans le développement de la masse musculaire. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. Et en plus de stimuler la synthèse en protéines, la testostérone réduit la dégradation des protéines. Donc on joue vraiment sur les deux tableaux. Autant vous dire que la relation entre sécrétion de testostérone et quantité de masse musculaire, elle est totale. Donc l'intérêt des athlètes et des bodybuilders pour cette hormone, on sait d'où il vient. À partir du moment où on sait à quel point la testostérone a une influence sur le développement de la masse musculaire, c'était qu'une question de temps avant que les athlètes et les bodybuilders commencent à l'utiliser dans leur arsenal de produits. Et donc le but, c'est d'augmenter les quantités de testostérone qui sont sécrétées naturellement en en apportant de manière externe. D'où la formulation que vous avez peut-être déjà entendue, de manière exogène. Vous avez donc la testostérone androgène, ce que vous sécrétez naturellement, et le but du dopage, c'est d'en apporter de manière exogène, de manière extérieure. On peut aussi aborder rapidement que la testostérone, en plus de jouer sur la masse musculaire, joue sur la libido, joue sur l'humeur, joue sur la combativité, la confiance en soi, et apparemment, réduirait le risque de dépression. Tout ça, c'est des effets qui dépassent donc le physique, pour toucher plus le psychologique. Et pour vous dire à quel point la testostérone est importante. Pour vous dire à quel point l'apport de testostérone de manière exogène peut avoir une influence sur la masse musculaire, je vous ai trouvé une étude, la référence est dans la description. Dans cette étude, les chercheurs ont injecté 3 mg par kilo et par semaine pendant 12 semaines, au sujet de l'étude qui était donc des hommes, et ont remarqué que la synthèse en protéines musculaires avait augmenté de 27% et que la dégradation de la leucine, la leucine je vous rappelle que c'est l'acide aminé qui est le plus impliqué dans la croissance musculaire, avait réduit de 17%. Et la conclusion de l'étude elle est simple, on nous dit bien que l'étude suggère que la testostérone augmente la masse musculaire en augmentant la synthèse en protéines musculaires. Je vous partage une deuxième étude qui elle est très connue, pareil vous trouvez la référence dans la description. Cette étude qui a été faite testostérone par semaine pendant 10 semaines. Et ces 43 hommes ont été divisés en 4 groupes. Le premier groupe ne prenait pas de testostérone et ne s'entraînait pas en muscu. Le deuxième groupe ne prenait pas de testostérone mais s'entraînait en muscu. Troisième groupe testostérone sans entraînement de muscu. Et quatrième groupe testostérone plus entraînement de muscu. Les résultats sont édifiants. Non seulement les deux groupes qui ont pris de la testostérone ont pris bien plus de muscles que ceux qui n'en avaient pas pris, mais le groupe qui a pris de la testostérone sans entraînement a pris plus de muscles que le groupe qui n'avait pas pris de testostérone mais qui s'est entraîné. Et ça c'est un résultat qui est absolument dingue. Qui nous suggère que la prise de testostérone seule sans entraînement en musculation est supérieure à l'entraînement en musculation. Ceci dit, pour que vous vous fassiez une idée de ce que ça représente 600 mg de testostérone par semaine, j'ai retrouvé un podcast de Phil His, 8 fois Mr. Olympia, donc l'un des meilleurs bodybuilders au monde, qui partage un petit peu les quantités qu'il prenait au début de sa carrière et il semblerait qu'il était entre 500 et 750 mg de testostérone par semaine. À prendre avec des grosses pincettes parce que les bodybuilders pros ont toujours tendance à sous-estimer les quantités qu'ils prenaient. Donc on peut imaginer que c'était quand même beaucoup beaucoup plus. Et d'ailleurs, sans parler de testostérone exogène, il faut savoir que vos propres sécrétions de testostérone, vos sécrétions naturelles, elles vont fluctuer en fonction de votre âge. Et pas seulement de votre âge d'ailleurs, elles peuvent aussi fluctuer en fonction de l'environnement. Et typiquement, les sécrétions naturelles de testostérone vont augmenter à l'adolescence et vont commencer à redescendre à partir de 35-40 ans. Et il semblerait qu'on commence à perdre entre 1 et 3% de testostérone par an à partir de 35 ans. Ouais, peut-être que je commence à me faire du souci. Et ça donne quoi un taux de testostérone normal ? Eh bien, pour un homme adulte entre 20 et 45 ans, il faudrait se trouver entre 300 et 850 nanogrammes par décilitre. C'est la fourchette normale. Ceci dit, personnellement, j'ai jamais fait de test pour voir où j'en étais. Et c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire parce que si vous n'avez pas de symptômes particuliers, ça ne sert à rien de savoir précisément où vous en êtes. Par contre, passé 45 ans, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de voir un petit peu où on en est. J'ai retrouvé une donnée très intéressante et même plutôt effrayante. Si je vous dis le nom de Dallas McCarver, peut-être que ça ne vous dira rien. Et c'est un bodybuilder qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et à la suite de son décès, son motopsie a été partagée où on peut voir ses quantités de testostérone. Et tenez-vous bien, si pour un adulte entre 20 et 45 ans, la quantité normale c'est entre 300 et 850 nanogrammes par décilitre, Dallas McCarver était à 55 000 nanogrammes par décilitre. Donc, 100 fois la quantité normale de testostérone pour un homme. Ceci dit, à l'époque, la rumeur courait qu'il exagérait vraiment sur la testostérone et que potentiellement, c'est des chiffres qui sont complètement délirants. Mais on peut partir du principe que si lui, il faisait, il y a peut-être d'autres bodybuilders qui sont à des quantités aussi astronomiques. Et c'est justement ces quantités qui posent problème. Parce que des effets néfastes sur la santé, il y en a. Et pas besoin de monter à 55 000 nanogrammes par décilitre comme Dallas McCarver. Les effets d'une prise de testostérone exogène peuvent être catastrophiques. Alors certes, ça dépend toujours des doses utilisées. Mais des effets indésirables, il y en a un paquet. Non seulement physiques, mais aussi psychologiques. D'un point de vue physique, le premier problème, c'est que ça augmente drastiquement les risques de maladies cardiaques. Ça augmente également le risque de maladies hépatiques. Donc tout ce qui touche au foie. Et puis vous imaginez bien que ça perturbe complètement le fonctionnement du système hormonal. Parce que je vous rappelle qu'une prise de testostérone exogène peut complètement supprimer la production de testostérone endogène. Ça veut dire que si vous prenez de la testostérone, vos testicules ne vont plus en sécréter. Parce qu'ils n'en ont plus besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'une prise de testostérone peut provoquer une atrophie testiculaire. Rien de tout ça est réjouissant et vous imaginez bien que rien de tout ça n'est bon pour la santé. Et au-delà des effets secondaires sur le physique, ça touche aussi au psychologique. Avec une agressivité qui est accrue, on a déjà vu des bodybuilders se plaindre d'épisodes de paranoïa complète. Et puis bien sûr ça provoque une dépendance. Donc on est sur des problèmes psychologiques qui sont très sérieux. Et puis à long terme ça peut provoquer infertilité, augmentation du risque de développer certains cancers. La liste est encore longue et beaucoup, beaucoup de ces complications sont irréversibles. En plus de tous ces effets néfastes sur la santé, n'oubliez pas que la prise de testostérone ça doit être encadré. Si c'est pas encadré, c'est illégal. Et l'encadrement de la prise de testostérone, en France en tout cas, c'est quelque chose de très régulé et de très sérieux. J'ai fait appel à un médecin pour nous expliquer exactement dans quelles conditions on pouvait faire appel à l'administration de testostérone exogène. Et voilà ce qu'il y a à savoir sur la question. En France, la seule condition pour qu'un médecin vous prescrive de la testostérone, c'est déjà que vous ayez fait plusieurs analyses sanguines espacées de plusieurs semaines, plusieurs mois, démontrant que vous êtes en déficit et qu'en plus de ça, vous ayez des symptômes qui accompagnent ce déficit. Ça veut dire que si demain vous allez chez le médecin, vous faites une analyse de testostérone et que vous vous retrouvez dans la moyenne basse ou même en dessous de la limite que je vous ai annoncée tout à l'heure, à aucun moment, votre médecin, il va vous dire « Oh bah, c'est parti pour une petite cure des testos. Ça marche pas comme ça. » Et en plus de ça, même si vous avez un niveau qui est plus faible que celui de la fourchette annoncée, si c'est pas accompagné de certains symptômes bien précis, jamais de la vie, votre médecin ou votre spécialiste ne vous prescrira de la testostérone. Et c'est ce qui nous amène à parler de la fameuse TRT. TRT, ça veut dire « thérapie de remplacement de la testostérone » ou en anglais « testosterone replacement therapy ». C'est un mot qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui et qui est malheureusement utilisé par n'importe qui. La TRT, c'est quelque chose de très sérieux et encadré qui n'est censé être utilisé que par des personnes aux pathologies bien précises. Si demain, vous entendez quelqu'un qui a la vingtaine, la trentaine, même la quarantaine qui vous sort qu'il est sous TRT, c'est juste un menteur qui prend tout simplement de la testostérone et qui essaye de se cacher derrière cette formulation pour faire passer sa consommation de testostérone pour quelque chose de plus acceptable. Sauf que c'est pas acceptable. Tout ça, ça nous invite à réfléchir à une question très importante. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation de la testostérone et même d'autres produits dopants est presque décomplexée. Et c'est vraiment malheureux. On se retrouve littéralement et j'en vois presque tous les mois avec des personnes qui partagent leur propre cure sur les réseaux sociaux. Et c'est a priori des personnes qui n'en ont pas besoin. Des jeunes en pleine santé qui ont juste envie de prendre quelques kilos de muscles supplémentaires à la salle. Et qui n'ont probablement ni les connaissances ni la patience de le faire naturellement. Et qui vont se permettre de dire à leur communauté « Aujourd'hui, j'ai pris telle quantité de testostérone, voici les effets, etc. » Pour moi, c'est absolument délirant qu'on en arrive là aujourd'hui. Le dopage dans le sport de haut niveau, c'est une autre histoire. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Et qui probablement existera toujours. Mais quand on est confronté au dopage et en l'occurrence à la prise de testostérone dans un cadre de loisirs, en l'occurrence des personnes qui vont à la salle pour prendre du muscle, c'est là où ça devient très très dangereux. Quand on en arrive à une utilisation de testostérone qui est décomplexée avec des personnes qui prétendent être sous le TRT, c'est qu'on a vraiment basculé dans une situation très grave. Surtout que ces personnes-là sous-estiment très souvent les effets néfastes sur la santé, que ce soit sur le court, le moyen et le long terme, et regrettent très très souvent d'être passés du côté obscur. Et non seulement ils s'exposent eux-mêmes à des problèmes graves, mais en partageant tout ça sur les réseaux sociaux, eh bien ils exposent leurs communautés qui ne sont pas toujours très bien renseignées au danger de la consommation de ces substances-là. C'est clair que pour certains, ça peut faire rêver de se dire « Ah, je vais prendre 10 kilos de muscle en 6 mois grâce à de la testostérone exogène. » Mais n'oubliez pas que ce raccourci se payera un jour ou l'autre. Et comme vous savez que sur cette chaîne, je parle beaucoup de santé également, la meilleure façon de prendre soin de son corps et de son esprit, c'est encore de s'entraîner naturellement. Et je préfère 100 fois avoir le physique de Eugène Sandow naturellement plutôt que le physique de Jay Cutler artificiellement. Le choix est vite fait et je pense que vous partagerez mon avis sur ce coup-là. Ça fait 18 ans que je fais de la musculation naturelle et pendant ces 18 ans, je me suis efforcé de tout connaître sur la prise de muscles et la perte de gras. C'est ce qui m'a permis d'avoir de super résultats et c'est ce qui m'a permis d'avoir coaché des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incompréhension sur la perte de gras. Et on ne sait pas toujours comment s'y prendre, qu'on soit un homme ou une femme. Ça tombe bien, c'est mon domaine d'expertise. Et si vous en avez marre de faire des régimes à répétition et que votre poids fasse le yo-yo au cours de l'année, eh bien c'est simple, j'ai répondu à toutes ces questions dans un guide que j'ai sorti il y a quelques semaines qui est totalement gratuit et que vous pourrez retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est simple, je vous explique exactement comment fonctionne la perte de gras pour qu'à l'avenir, vous évitiez de vous en remettre à des méthodes qui ne fonctionnent pas. Je parle évidemment de l'entraînement en musculation, je parle des calories, je parle du cardio. Donc si vous voulez tout comprendre à la perte de gras, téléchargez mon guide en cliquant sur le premier lien dans la description et après ça, il n'y aura plus qu'à appliquer les conseils que j'y partage. Comme je suis très attaché à ce que vous soyez en bonne santé, laissez-moi vous partager une formule qui permettra à déterminer si oui ou non vous êtes en bonne santé. Cette formule, j'explique exactement ce qu'elle est dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, donc allez la visionner. Je suis sûr que vous apprécierez beaucoup et que vous pourrez en faire bon usage. Jusque là, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. A plus.